Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy 6, on s'attaque au dragon sacré, un des dragons légendaires je trouve les plus difficiles à battre, un qui m'a posé problème et qui a réussi à éliminer mon équipe très rapidement, effectivement il est une attaque qui met à 1 HP tous vos personnages et il peut très très vite enchaîner vers un sidéral ou une magie de type sacré qui va toucher tous vos personnages et qui peut tuer toute votre équipe du premier coup. Donc pour bien se préparer à tout ça, on va prendre Terra avec le gant de Genji, le galon maître, Loc avec l'âme de Tamasa, Tristella et pour vos deux autres personnages vous mettez sensiblement ce que vous voulez. Alors par contre très important avec Terra, il vous faudra bien l'épée ultima accompagnée, moi personnellement d'Apocalypse, ça me donne une attaque à 510, ce qui est plutôt pas mal. Malgré que sa force soit à 43, elle fera quand même de gros dégâts et ça c'est plutôt cool. Donc très important pendant le combat, il vous faudra absolument, ce sera vraiment vital, l'auréole. Vraiment cette magie va être vitale pendant ce combat. Parce que si jamais vous mourrez justement par la situation que je viens de vous donner, tous vos personnages vont être ressuscités automatiquement. Il ne restera plus qu'à balancer un petit soin X et on est tranquille. Donc c'est parti. L'objectif aussi, ça va être de terminer le combat très rapidement, justement pour éviter que le boss ait la possibilité de vous mettre dans cette situation périlleuse où tous vos personnages ont un seul HP et ils vous contre-attaquent, enfin ils réenchaînent ensuite avec une autre magie de type lumière. Donc là, dès que vous commencez le combat, parce que ça peut aller très vite, vous allez prendre Terra et balancer votre première attaque. Ensuite, avec Locke, vous allez vous faire sorcellerie et vous allez directement balancer Auréole en x2, une fois sur Terra et une fois sur Locke. Voilà. Donc globalement, vous voyez que si vous avez un personnage niveau 99, vous avez le moyen de le tuer en un coup. Même avec, vous voyez, moi Terra personnellement, je l'ai spécialisé en magie. Donc en force, elle n'a aucun point de plus que ce qu'elle ne pourrait avoir en fait. Elle n'a eu aucun point bonus, c'est sa force naturelle au niveau 99. Malgré ça, arrivé contre ce boss, vous avez moyen de le one-shot juste avec le galon maître, le gant de Genji, l'épée ultima et Apocalypse dans l'autre main. Sachant qu'Apocalypse, vous êtes sûr de l'avoir parce que vous avez forcément battu le dragon légendaire qui l'offre. Et l'épée ultima, il ne faudra vraiment pas l'avoir loupée parce que c'est vraiment une épée ultime et très très utile pendant l'intégralité de la fin du jeu. Donc voilà, mesdames et messieurs. Donc globalement, le boss, comme je vous ai dit, utilise principalement des attaques de lumière type sidéral. Il en a justement une qui met tous vos HP à 1 et une dernière attaque avec des faisceaux lumineux qui fait vraiment pas mal de dégâts. Moi personnellement, ça met entre du 1500 et du 2500 sur tout le monde. Et quand il ne vous reste qu'un seul HP, là, ça va très vite. Donc globalement, moi la stratégie que je vous recommande, attaquer avec le guerrier que vous avez choisi avec un galon de maître. Même si c'est un personnage spécialisé en magie, le principal c'est que ce soit un personnage qui puisse utiliser l'épée ultima. Parce que ça, ça va vraiment vous aider. Et ensuite, avec les autres personnages, vous balancez Auréole sur tout le monde. Et ensuite, vous spammez Ultima si jamais vous n'avez pas justement de personnage attaquant. N'oubliez pas que c'est l'hérité vous permettra d'agir, d'avoir comme deux tours d'affilée. Si vous mettez ça sur lock, vous avez le moyen de balancer plusieurs ultimas d'un seul coup. Ce qui peut être vraiment très très utile. Voilà, globalement, pour les conseils que je peux vous donner, n'oubliez pas que ce boss, vous pouvez lui voler un élixir. Ça peut être éventuellement assez intéressant. Et donc, on chope Zanmato qui est quand même une excellente épée, je crois. Soit c'est une épée, soit c'est un sabre. Je ne me rappelle plus très bien, on va regarder ça tout de suite. Voilà, Zanmato, c'est un sabre. 255, 56 de parade. Non mais voilà, c'est encore un truc de bourrin. La vigueur à 46, la force à 121. Il y a un katana légendaire forgé dans les profondeurs de la terre. Et en plus, c'est encore une arme de Final Fantasy X. L'attaque ultime qui one-shotera même le boss final. Enfin, je crois. En tout cas, c'est une attaque qui one-shot la plupart des ennemis d'FF10. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour ma vidéo sur le dragon légendaire. Vous voyez que ça peut être très simple. Comme beaucoup plus compliqué. Mais globalement, le boss ne possède que 55 000 HP. Donc, ça va quand même relativement vite. Même avec des ultimas. Si vous faites 9 999, si vous en balancez deux en un seul tour avec un seul personnage. Il y en a un troisième qui en balance un troisième. Par contre, le gros problème avec ce boss, c'est que là, on n'a pas eu le temps de le voir. Justement, c'est pour ça que l'intérêt de terminer le combat très vite. Mais c'est que c'est un boss qui se soigne beaucoup. Donc du coup, il faut être très rapide dans ses actions. D'où l'utilité, comme je vous l'ai dit précédemment, d'utiliser la magie célérité. Qui peut vraiment vous aider à terminer ce combat rapidement. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo de boss sur FF6. Allez, salut.